assez sur nous je vais maintenant souhaiter la bienvenue à isabelle marty qui est notre modératrice elle est stratège en communication marquis pardon isabelle marquis qui a plus de 20 temps d'expérience dans la nutrition la mise en marché culinaire et la communication stratégique sans plus tarder isabelle marquis qui va présenter les trois conférencières de ce soir merci beaucoup allez salutations à l'équipe de régénération canada donc parlons de la mise en marché direct aux consommateurs bon je m'appelle isabelle marquis merci beaucoup d'être venu ce soir j'ai le grand honneur d'être ici avec vous et de présenter nos merveilleuses conférencières qui je vais vous présenter chacune dans une province différente et je vois les messages qui remplissent le fil de discussion vous êtes les participants et participants de partout au canada je les présente donc les conférencières brièvement avant d'aller leur demander de parler un peu plus d'elle-même d'abord tannis axon avec son mari tannis et propriétaire de axon farms une ferme multigénérationnelle en saskatchouane où on a le comme le slogan loyal au sol on doit maintenir la le sol la couverture du sol et tannis et direct travail pour créer une sol en santé ils ont aussi une usine et une moulin à farine qui permet de vendre les grains directement aux entreprises qui cherchent des produits d'une seule source ils veulent restaurer la vie à la terre et à leur collectivité tannis bienvenue nous avons de belles photos de nos conférencières ici maintenant rachel lightfoot elle est de membre de la quatrième génération de la famille lightfoot à wolfville avec les vignobles lightfoot et wolfville elle est passionnée pour l'agriculture est très intéressée ou par les systèmes durables d'agriculture elle travaille aussi dans le domaine de l'hospitalité et la mise à marché elle a plus de 40 acres de deux raisins à cuve et 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 aussi offre aussi un lieu de mariage c'est un très bel endroit pour que les invités puissent goûter à leur terroir je ne sais pas s'il ya des images ici mais pour de cette mais je suis sûr que le vignoble est un endroit magnifique rachel bouc merci beaucoup d'être venu ce soir et finalement china russell qui est fondatrice de made with local qui vend des collations qui essaient de hausser la barre pour les collations durables depuis une décennie elle a exploite made with local en créant des relations en et je confirmais en fait que j'aime beaucoup ce produit parce que je l'achète moi même donc ce sont des aliments nourrissants et délicieux tout en qu'elle qu'elle produit tout en créant créant des maintenant des liens avec la communauté elle elle travaille pour maintenir pour maintenir sa chaîne d'approvisionnement durable je pense que vous serez d'accord avec moi que nous avons un groupe de personnes avec nous ce soir une excellente une panel illustre et distingué et je vais leur demander donc tour à tour de se présenter un peu plus de parler un peu de leur entreprise ou de leur ferme commençons par tannes merci beaucoup sabel et merci équipe de régénération canada cette campagne récit de régénération m'a beaucoup inspiré je suis ravi de pouvoir en faire partie je sais pas j'ai apprécié la biographie que tu as lu effectivement je suis finie à la ferme grandit à la ferme juste avec je suis avec mon mari sur la ferme de sa famille depuis 2002 c'est une belle ferme et on a décidé que c'est là où j'ai trouvé ce slogan loyal aux fidèles au sol donc nous travaillons pour améliorer la vie du sol par exemple nous sommes des cultures diversifiées on réduit les perturbations du sol des entrants synthétiques et on fait une priorité du système du et d'afrique on a vu donc des accroissements de la matière organique dans le sol et aussi de l'activité biologique dans le sol notre but est d'avoir un seul en santé que l'on pour que l'on puisse produire de la nourriture saine on a décidé que l'on voulait vendre nos grains directement aux consommateurs c'est pour cela que l'on a décidé de construire une usine de nettoyage des grains du grain et ensuite on a décidé d'installer un moulin à farine en 2023 on a lancé ce moulin avec la ligne d'emballage nous avons donc maintenant un moulin qui nous permet d'offrir une belle farine avec une excellente saveur très nutritive nous sommes très enthousiasmés par la fonctionnalité de ces nouvelles installations c'est une façon d'ajouter de la valeur à notre ferme mais aussi à notre collectivité cela nous permet d'avoir des employés à l'année longue tout à la longueur de l'année voilà notre passion finale la passion ultime merci beaucoup tannis rachel est ce qu'on peut maintenant vous écouter un peu sur le vignoble de nouvelle écosse d'accord oui merci à toi et à régénération canada merci à tous les participants tous les participants vous voyez mes moutons aussi à l'écran nous sommes nous sommes l'iffoot et wolfville vignoble situé sur une ferme dans la vallée de l'anapolis en nouvelle écosse nous sommes un vignoble biodynamique nous vendons d'abord le vin mais nous sommes aussi une ferme on fait l'intégration du bétail dans les moutons et les vaches afin de maintenir nos pratiques biodynamiques comme tannis nous mettons l'accent sur la santé des sols dans tout ce que l'on fait l'agriculture biodynamique est une forme d'agriculture régénératrice il s'agit d'une pratique unique en soi nous sommes aussi certifié biologique et bio dynamique mais il y a beaucoup de place pour les pratiques régénératrices dont le compostage l'élimination des produits de synthèse on fait tout ce que l'on peut pour faire multiplier la biodiversité un vignoble est une monoculture généralement mais ici dans le modèle biodynamique nous essayons de mousser la biodiversité dans notre système agricole afin de créer la santé du sol et finalement d'offrir un produit de meilleure qualité à nos clients on espère que la santé des sols se traduira en un produit de meilleure qualité un vin de meilleure qualité les gens qui sont ici bon nous sommes une ferme à plusieurs générations nous travaillons nous travaillons en équipe ça aussi c'est un aspect important de nos pratiques mes soeurs et moi représentons la quatrième génération à la ferme nous travaillons avec mon père et sa femme Jocelyne nous avons nous avons commencé à diversifier la ferme en 2019 2009 pardon c'est là où on est passé de l'état d'agricultrice ou agriculteur à celui de de producteur de vin avant il y a eu plusieurs époques ma arrière grand mère elle était ici à la ferme elle est fagée du maraîchage elle avait du bétail et elle m'inspire surtout elle est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'opter pour la biodynamie elle a montré à mon père de suivre le cycle lunaire et à bouder les intrants chimiques quand j'étais petite les champs où se trouve aujourd'hui le vignoble était surtout des champs de foin pour le détail mon grand-père aussi et mon père ont participé aussi à la gestion de l'offre dans le secteur du volaille de la volaille la réalité malheureuse du changement climatique est que bon la terre se réchauffe et donc la possibilité de produire les raisins de cuve c'est présenté il y a un plus grand nombre de vignobles aujourd'hui nous avons 40 acres de raisins de cuve nous travaillons aussi avec environ 10 producteurs productrices de raisins locaux et donc on s'approvisionne chez eux aussi voilà donc comment ça se passe à Wilfell merci beaucoup de m'avoir invité merci Rachel Shina racontez-nous 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 un peu plus sur Made with Local moi aussi je suis né et j'ai grandi à la ferme je ne suis pas productrice je suis aussi en Nouvelle-Écosse avec Rachel mon entreprise vend des aliments emballés nous fabriquons ces bars tendres délicieuses et nourrissantes fabriquées à même des produits locaux on a commencé en 2012 dans ce marché du producteur j'ai été dans la vingtaine c'était avant que j'ai des enfants et donc j'avais beaucoup de temps libre à cette époque j'ai donc lancé cette entreprise en 2012 je fabriquais ces bars saines fabriquaient à même des ingrédients achetés auprès d'autres agriculteurs au marché par exemple le miel l'avoine des petits fruits et j'essayais donc de raconter les histoires des fabricants des ingrédients c'était donc le combustible de mon feu je n'ai jamais voulu être un entrepreneur en collation avant cela j'avais fait un diplôme en sciences de l'environnement à Dalha aussi j'avais l'impression que j'allais me retrouver dans cette industrie et bien pourtant cette entreprise m'a fait voyager ou opter pour un autre chemin vous voyez donc que nous sommes dans presque tous les grands supermarchés du Canada cette année nous avons nous avons commandé la construction d'une nouvelle boulangerie en Nouvelle-Écosse dans la vallée de la Napolis nous sommes encore plus proches de nos producteurs on peut travailler de plus près avec tous les membres de notre chaîne d'approvisionnement chaîne de valeur on peut même faire une partie donc de la transformation à l'interne ce n'est que l'année dernière que l'on a commencé à établir des partenariats avec les agricultrices et agriculteurs générateurs pour s'approvisionner en avoine l'ingrédient principal c'est barres tendres nous donc cela nous inspire à continuer à trouver les meilleurs ingrédients les plus durables et les plus délicieux que l'on peut trouver et les mettre dans nos bars et aller faire connaître au monde et donc je trouve que c'est l'introduction parfaite à ce webinaire pour que ce soit clair les pratiques régénératrices sont au cœur de tous ces webinaires présentés par Régénération Canada ce soir il ne sera pas tellement question de la santé du sol pourtant un élément essentiel des pratiques régénératrices mais si cela vous intéresse je ne sais pas si c'était le premier ou le deuxième webinaire mais vous pouvez aller sur le site web de Régénération Canada et vous trouverez une discussion d'une heure et demie sur ce thème là ce soir il sera plutôt question de la régénération du marché établissement des liens plus directs entre les différents membres de la chaîne d'approvisionnement entre la productrice et le produit que vous trouvez sur les tablettes il y a tellement de choses que je voudrais aborder ce soir mais je trouvais que ce serait intéressant de partager avec vous un portrait du système alimentaire comment fonctionne-t-il et comment se fait-il que ce système soit tellement complexe quand on se l'imaginera simple alors voilà à l'écran vous voyez cette photo qui démontre un peu comment ça fonctionne les fermes ensuite il y a la fabrication l'emballage le transport la distribution finalement ça sera au marché et chez vous c'est une illustration archi simplifiée la réalité que l'on ne voit pas à l'écran et que ces étapes sont répétées de nombreuses fois pour chaque produit surtout s'il est question d'un d'un aliment ultra transformé donc il y a beaucoup d'étapes pour l'illustrer en deux termes très simples je vais vous présenter deux exemples d'abord le yogourt vous le connaissez c'est le yoplé fraise crémeuse qui est en rayon depuis assez longtemps mais regardez les ingrédients tous ces ingrédients qui se trouvent dans la liste qui sont sont des aliments mais chacun de ces ingrédients chacun de ces ingrédients a été transformé et passé par plusieurs étapes avant de se rendre dans le petit pot afin de fabriquer ce yogourt et ça c'est un yogourt ça c'est un aliment très simple parlons maintenant des oreos des biscuits oreos encore là les ingrédients bon à part le sel il n'y a rien qui n'a pas été transformé même plusieurs fois un fait intéressant savez-vous combien de biscuits oreos sont fabriqués par un je vous donne la réponse on fabrique assez de biscuits oreos pour faire le tour de la terre cinq fois à chaque année c'est beaucoup de biscuits maintenant regardons à nouveau cette liste d'ingrédients vous commencez à comprendre à comprendre la complexité à comprendre combien de personnes d'experts de transformateurs qui sont impliqués dans la fabrication d'un oreo ici on voit une illustration de toutes les étapes de transformation qui seraient nécessaires pour fabriquer un biscuit oreo bon selon moi ça doit être assez complexe de toute façon c'est pour cela que l'on incite les gens à manger local à manger localement bien sûr que cela représente un bonus pour la santé mais c'est aussi préférable du point de vue de l'environnement et et c'est pour cela aussi que l'on ne voit plus on ne sait plus qui est qui dans cette chaîne les consommateurs ne connaissent pas les agriculteurs et vice versa donc n'essayez même pas de lire cette diapo mais c'est peut-être la meilleure illustration du système alimentaire mondial que j'ai pu trouver à gauche vous voyez toute la chaîne d'approvisionnement à droite c'est le côté de la demande vous voyez toutes ces flèches toutes ces lignes et donc vous voyez un grand nombre d'interconnexions pour que ça se passe comme cela pour moi c'est de la magie mais c'est trop complexe pour le maintenir et quand il se passe par exemple quand il y a une sécheresse une grève une pandémie ou une guerre comme celle de l'Ukraine cela a énormément d'impact en cascade sur le système alimentaire alors on comprend pourquoi les entreprises et les transformations et même les agriculteurs et agricultrices ne veulent pas changer leur façon de faire le statu quo est beaucoup plus confortable heureusement il y a des gens très courageux qui ont décidé de mener de porter le changement et qui ont essayé de rendre les liens plus directs et j'ai le plaisir d'en avoir trois avec nous sans plus dire nous allons plonger dans la discussion de ce soir commençons par la bonne nouvelle il est possible de raccourcir la chaîne de valeur et d'établir de nouveaux liens on a déjà un peu commencé à parler de cela mais parlez-nous un peu plus de votre modèle d'affaires de votre transition est-ce que c'était comme cela au début qu'est-ce qui vous a fait opter pour un modèle le plus un modèle très agile nous moi je travaille surtout avec les grandes entreprises de l'alimentation il y a beaucoup trop de couches même dans cette situation là vous avez affaire à des distributeurs et d'autres intermédiaires c'est un monde très complexe donc dès le départ on priorise le travail direct avec les producteurs les productrices on priorise ces relations on pourrait là où on peut éliminer les intermédiaires ça c'est une belle culture que nous avons établie nous nous gérons notre chaîne d'appréciation comme cela et on applique ce même modèle même à partir de notre point de fabrication vers le marché c'est un modèle plus rentable les relations sont tellement importantes c'est quelque chose que l'on voudrait maintenir que ce soit du côté de la vente des ventes auprès vers les ventes vers les détaillants ou avec les agriculteurs plus on peut maintenir la confiance dans notre chaîne de valeur et plus notre entreprise sera résiliente est-ce que vous trouvez aussi que cela vous permet vous donne plus de contrôle car vous savez mieux ce que vous achetez quand vous êtes en lien direct avec les productrices les producteurs et cela nous permet aussi d'informer le consommateur sur ce que nous avons appris de ses ingrédients par exemple si on était une autre si on était une autre marque de bartendre et on s'approvisionne à même un catalogue bon mais ce serait correct mais ce n'est pas mais ce qui nous distingue c'est que nous priorisons l'importance d'apprendre sur notre chaîne de valeur sur nos fournisseurs et finalement faire la promotion dans le monde cela me ramène à la question de la transparence et de la confiance Tannis je sais que vous avez changé votre modèle d'affaires ou du moins vous avez fait évoluer ce modèle vous et Derek toi et Derek est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez décidé de changer ce modèle et bien nous sommes toujours en train d'évoluer nous sommes flexibles on vendait des grains mais souvent les gens ne savaient pas quoi faire avec les céréales entières mais il y avait beaucoup de gens qui nous demandaient de la farine c'était un rêve pour nous de pouvoir moudre nos propres farines on peut faire tellement de choses avec la farine on s'y intéressait on parlait de nos plans de nos rêves mais bon pendant la COVID on a dû mettre plus de temps que prévu pour le faire mais maintenant nous sommes rendus à l'étape où on peut vendre nos farines on commence à offrir des échantillons pour les gens qui veulent acheter de bons ingrédients au lieu de s'approvisionner souvent quand on s'approvisionne on ne sait pas quelle est la source mais tout ce qui vient de chez nous c'est de chez nous on n'a qu'une seule source vous savez d'où proviennent vos grains mais est-ce que tu trouves aussi est-ce que vous trouvez que cela vous donne plus un sens du contrôle un sentiment de contrôle et peut-être aussi de fierté et bien oui le contrôle quand on doit s'approvisionner chez un service que ce soit le nettoyage combien de fois est-ce qu'il faut envoyer les potres ailleurs pour ensuite le recevoir personne n'aime votre produit comme vous c'est notre bébé on le traite avec beaucoup d'amour et on voudrait aussi vendre ce produit à des gens qui aimeraient beaucoup le recevoir il y a aussi des aspects de la valeur ajoutée on va y arriver sous peu mais Rachel d'abord tu nous as parlé d'un peu de votre modèle d'affaires mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus un peu plus long sur cette relation que vous avez avec vos clients comment fonctionnent ces relations avec les clients au tout début on a lancé nos premiers produits en 2015 au marché local marché du producteur de Halifax et puis ensuite on les a lancés dans un dans un magasin le vin il faut ça prend beaucoup de temps entre la conception jusqu'à la mise en marché c'était donc une évolution naturelle de l'entreprise pendant ces huit ans mais au tout début quand on réfléchissait au meilleur modèle pour un vignoble on on a regardé on a examiné notre site et on a découvert certains avantages naturels qui permettaient d'envisager un modèle de vente en direct aux consommateurs dont l'endroit nous sommes très bien situés en proximité à la ville et nous avons aussi une belle vue une belle perspective on se disait que ce serait intéressant pour autrui et on croit beaucoup en l'agritourisme comme moyen de faire grandir évoluer la nouvelle écosse rurale j'ai 33 ans cette année et quand j'étais plus petit je ne savais pas si j'allais pouvoir trouver un emploi dans cette région c'est un endroit c'est un il n'y a pas toujours des possibilités d'emploi dans ces régions rurales on était ravis par la possibilité engoué par la possibilité de faire cette entreprise avec des ventes directes aux consommateurs nous n'étions pas dans un premier temps des restaurateurs c'était quelque chose à apprendre une courbe d'apprentissage nous avons élargi notre équipe en ajoutant à nos effectifs des gens ayant de l'expertise dans ce domaine mais c'était cela avec aussi l'idée que sur le plan philosophique pour nous le vin c'est comme la nourriture nos vins qui proviennent d'un climat froid ont une teneur assez élevée en acide et donc et donc on trouve qu'il est intéressant de les mettre en les appareils avec les ingrédients locaux c'était pour nous un aspect très important du modèle le modèle a changé quand on a ouvert nos portes en 2017 on vendait la majorité de nos produits par la dans la salle de dégustation ensuite la COVID est arrivé c'est défervé sur nous et les gens ne pouvaient pas venir chez nous il a fallu donc effectuer le pivot il a on vendait au gros à cette époque-là mais surtout on vendait direct à la ferme et on a construit l'entreprise en ligne pendant ces années et maintenant nous avons environ 40% de notre chiffre d'affaires qui se fait à la ferme et 60% qui se fait en ligne c'est un peu le portrait pour 2023 un portrait qui est toujours en évolution on verra ce que 2024 nous amènera mais j'adore le modèle de vente directe pour les mêmes raisons énoncées par China et Tannis il n'y a pas de meilleure façon de créer d'instaurer une belle fidélité à la marque mais pendant les années de la COVID j'ai appris à apprécier la diversité à ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier pour ainsi dire je crois que China a utilisé le mot résilience pour moi c'est très important notre entreprise subit les impacts des changements climatiques de la nature du climat et donc il faut absolument c'est la résilience qui est le maître mot effectivement la résilience le maître mot les impacts sont très positifs de ce modèle mais je suis sûr que ce modèle entraîne son lot de défis parlez-nous de ces défis Rachel commençons par toi comme c'est toi qui viens d'aborder cette question de de la vente des ventes au gros alors pour nous les la filière comprend donc il faut travailler avec le monopole des vins et spiritueux les restaurateurs aussi tandis que le modèle de vente directe se fait soit à la ferme ou par le site web l'un des défis c'est que bon il y a des lois interprovinciales qui existent encore et qui portent sur la distribution de l'alcool c'est l'un des défis importants que nous avons confronté il y a quatre provinces la nouvelle écosse la Colombie Britannique le Manitoba et la Saskatchewan où nous avons le droit légal de vendre nos produits mais pour l'avenir j'espère que nous allons pouvoir augmenter ces possibilités surtout dans un monde qui se tourne de plus en plus vers le commerce électronique l'expédition bon c'est un produit qui se gèle à cette période de l'année cela faisait en sorte que l'expédition soit très coûteuse et aussi difficile un peu à naviguer mais aussi le côté hospitalité a aussi ses défis nous n'étions pas des restaurateurs d'origine nous étions des agriculteurs c'était donc une courbe d'apprentissage assez difficile pour nous il a fallu donc apprendre à toutes ces choses afin d'offrir une belle expérience pour nos invités nous c'est parfois c'est difficile de mettre tout cela en place China je crois qu'elle a dit que dans son modèle d'affaires il était plus rentable de vendre de faire des ventes directes tandis que pour vous il semblerait que cela représente amène son lot de complexité est-ce que parce que bon l'expédition d'une bouteille à la fois versus je ne sais pas des caisses c'est différent aussi la vente au gros offre des marges plus restreintes c'est l'un des défis donc la rentabilité nous faisons un tout petit peu d'exportation aussi à l'outre-mer et je trouve que cela aussi nous aide à construire la marque du en fait du vin ou la réputation du vin des vins canadiens de la Nouvelle-Écosse c'est important pour la durabilité pour la stabilité de l'industrie mais cela aussi représente des défis en ce qui concerne les marges la rentabilité la distribution l'expédition et ainsi de suite nous bien sûr que pour nous aussi la meilleure rentabilité se trouve dans les ventes directes c'est normal et la rentabilité est essentielle on ne peut pas négliger cet aspect tennis il y a-t-il d'autres défis que tu voudrais mentionner un défi tu nous as montré des schémas très complexes du système alimentaire tout le monde tous les tous les fabricants de produits achètent la farine la moins chère n'importe où il n'y a pas beaucoup de sources de cette farine c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup nécessairement un marché pour les farines qui proviennent d'une source unique nous sommes une ferme à 10 000 acres nous pouvons donc fournir beaucoup de farine mais une bonne partie des fabricants de produits sont habitués à acheter la farine bon marché il faut donc créer inculquer cette perception positive d'une farine qui provient qui provient d'une source unique je présume aussi que les acheteurs au gros ne comprennent pas toujours que la farine peut varier énormément d'une source à une autre ce qui m'amène à un autre aspect important et intéressant de la vente directe et c'est la transparence et la traçabilité lorsque l'on rend on ajoute de la souplesse au modèle que je vous ai présenté cela nous offre des possibilités de nouvelles possibilités de traçabilité quels sont les avantages pour vos clients s'ils apprennent davantage sur vos pratiques de production et de fabrication TANIS et bien il y a beaucoup de fausses perceptions à cet égard il y a une grande lacune un écart entre les consommateurs et les producteurs je trouve que cet abîme se creuse c'est pour cela que nous avons une politique à porte ouverte nous invitons toujours les gens à la ferme on leur montre nos pratiques et je trouve que c'est la meilleure façon d'établir des liens avec les consommateurs qui sont maintenant beaucoup plus loin de l'agriculture qu'avant China tu n'es pas tu es fabricante et non pas productrice mais quels sont les avantages de de ce savoir de comprendre la source des ingrédients c'est essentiel pour moi pour que les gens sachent la provenance de leurs aliments je trouve que même made with local est un aimant pour les gens qui s'y intéressent profondément savoir la provenance de vos aliments est important nous avons donc cette culture d'entreprise aujourd'hui bon moi je suis mère de deux enfants et c'est tellement plus facile d'éteindre le cerveau et de manger les aliments ultra transformés ce n'est pas vrai que nous ne mangeons pas le macaroni au fromage de temps en temps oui mais il est important pour nous de créer quelque chose qui semble être une nourriture un aliment commode facile à manger mais qui permet au consommateur de de comprendre en un instant ce concept de comprendre un peu que la provenance des aliments est importante et de connaître un peu quelques-uns des producteurs et des productrices qui sont représentés dans cette barre tendre il y a bien des citoyens du canada qui s'y intéressent de plus en plus ces gens s'y intéressent et ils sont là il y a beaucoup de ces gens au canada et j'imagine justement que les participants et les participants de ce soir s'y intéressent justement donc il est possible d'avoir un aliment rapide un aliment facile à consommer il est possible d'avoir cet aliment et en même temps de d'offrir au client cette extra cette prime qui est la traçabilité trouvez-vous qu'il serait possible pour les plus grands fabricants que vous d'offrir cette traçabilité aussi bien des gens m'ont dit ou pendant toute cette période que l'on allait devoir à un moment donné accepter de diluer nos valeurs et de décider si cette mission serait possible si ce serait donc finalement un principe que l'on dont on ne pourrait pas se départir j'aime beaucoup dire que nous sommes rendus à une entreprise à cet chiffre en insistant sur ses valeurs ses principes nous avons pu établir des partenariats avec des agriculteurs et des producteurs en Nouvelle-Écosse qui qui ont qui et on continue à créer un réseau de plus en plus ample des producteurs maintenant nous avons un plus grand pouvoir d'achat quand j'étais à la table du marché des producteurs j'achetais un pot de miel et quelques kilogrammes de bleuets à la fois on ne pouvait pas changer la donne pour ces producteurs on était un client aimé oui je crois mais rendu à cette envergure nous pouvons utiliser ce pouvoir d'achat pour effectuer le changement et pour affecter positivement la vie de ces agriculteurs nous nos clients comprennent cela et c'est une bonne raison l'une des raisons principales pour lesquelles les clients choisissent notre produit Rachel comme j'ai indiqué lors de l'introduction tu fais partie de la quatrième génération de votre famille vous avez tu as une histoire très riche que tu peux présenter bien des gens disent qu'il est préférable d'en faire moins parce que sinon on pourrait perdre des consommateurs si ça devient trop complexe comment est-ce que tu intègres ces messages dans votre mise marché pour nous l'objectif est toujours de le faire de manière authentique parfois ça passe par des messages assez subtils l'une des façons que j'aime le plus d'inclure l'histoire de la famille dans notre opération c'est par exemple prenons le cas du nom de l'entreprise Lightfoot et Wolfville c'est le nom de la famille et Wolfville c'est le nom de l'endroit c'est le nom de la ville et donc c'est une manière de lier la famille à la terre au terroir cela s'étend aussi non seulement à la famille mais à l'équipe et à la collectivité aussi notre étiquette l'étiquette du produit comprend quelques éléments de notre histoire de sorte que l'on puisse en parler de manière assez naturelle nous fabriquons aussi un cidre qui notre seul produit et qui n'est pas un vin ça c'est une tradition de la famille qui nous a été transmise par notre arrière arrière garde-oncle et donc sur l'étiquette on voit un peu cet aspect-là c'est une façon donc d'insérer ces histoires subtilement dans la dans la mise au marché nous racontons cette histoire d'une manière qui nous semble confortable je travaille sur une étiquette pour un produit qui s'appellera Great Evelyn Evelyn était donc le nom de mon arrière-grand-mère c'est une façon donc de lui faire hommage nous avons une équipe de 85 employés plusieurs de nos employés sont en lien direct avec le grand public ils peuvent raconter ces histoires de la famille ils peuvent parler du produit il est donc important d'offrir un programme de formation robuste à nos employés c'est un aspect important de de responsabiliser l'équipe vous avez combien de produits au total nous avons un portefeuille de 20 à 25 produits plusieurs 20 ne sont pas fabriqués à chaque année c'est pas mal vous êtes occupés sûrement tannis pour vous la traçabilité est un aspect essentiel à votre entreprise quelle est l'importance de la traçabilité de tenir compte de toutes ces données et quelles sont les données les plus importantes à partager avec les clients à communiquer aux clients pour qu'ils comprennent mieux la distinction de vos produits nos données nos données pour une bonne partie nous aident à prendre des décisions à l'interne ce qu'il faut appliquer à la culture qu'est-ce qui a été cultivé dans chaque champ nous avons des données aussi sur la densité en nutriments et donc il s'agit de voir quelles sont les pratiques qui nous aident à produire les céréales les plus denses en nutriments la plupart des gens présument que nous sommes certifiés bio mais pour le faire il faudrait travailler le sol et cela détruirait tout ce que nous avons travaillé si fort pour pour mettre en oeuvre nous faisons des analyses du glyphosate avant de semer une culture et on n'a jamais eu des résidus de glyphosate qui dépassent le seuil si nous vendons des farines parfois les gens demandent est-ce que c'est bio et le mon mari dit non c'est préférable car on trouve que nous nous protégeons nos sols mais il faut un peu d'herbicides pour le faire les gens se préoccupent qui achètent du bio les consommateurs du bio ils se préoccupent des résidus de produits chimiques mais nous essayons donc de le faire sans perturber le sol c'est un peu ça l'histoire que nous racontons je vois que nous sommes rendus à 7h05 heure de l'est normalement je devrais passer maintenant à la discussion avec les participants et les participants mais j'ai encore quelques éléments que je voudrais mais continuer à envoyer vos questions à l'internet à l'internet à l'internet Avant de passer à nos participants, un élément clé de l'importance de la simplification de notre système alimentaire est celui de la confiance. Il y a beaucoup de scepticisme chez le public, et bon, il est bien d'être sceptique, il y a aussi beaucoup de confusion. Resserrer l'écart entre les consommateurs et les producteurs est une façon de leur donner confiance, de réinstaurer la confiance qui a été perdue, de leur donner l'idée, le sentiment qu'ils ont le contrôle de ce qu'ils mangent. Le facteur de l'éducation est important, mais pas toujours facile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combler cet écart entre le producteur et le consommateur, et pour finalement instaurer cette confiance ? Ou peut-être que vous trouvez que la confiance y est déjà ? L'étiquetage, la certification, est-ce que ce serait utile ? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe avec de nouvelles options d'étiquetage qui sont offertes dorénavant pour instruire les consommateurs sur l'empreinte de carbone, sur la valeur nutritive de leurs aliments. Trouvez-vous que ces options ou d'autres seraient intéressantes ici ? Je pose la question. J'aime bien la question. Comme consommateur, c'est tellement dur. On entend tellement de choses, on entend toutes sortes de termes, on entend beaucoup le mot régénérateur, mais qu'est-ce que c'est ? Comment définit-on ce terme ? C'est quelque chose qui nous enthousiasme, mais si on pose la question à plusieurs agriculteurs, ils vont dire la même chose. Mais moi aussi, je suis régénérateur. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est pour cela que nous avons décidé de nous certifier avec Regenify. Ils sont venus à la ferme, ils sont passés cinq jours, ils ont fait des analyses de sol et de la biologie. Les données étaient très utiles pour nous, mais cela permet aussi, ça donne aussi aux consommateurs la confiance que nous n'utilisons pas des mots vides, que nous sommes vraiment certifiés. Mais il est difficile, effectivement, d'y voir clair. Shina, Rachel, d'autres choses à ajouter ? Une anecdote de la perspective des vignobles en ce qui concerne la transparence des étiquettes ou de l'étiquetage en Nouvelle-Écosse. Il y a Nova Scotia Farm Wineries. Il y a aussi des vins fabriqués en Nouvelle-Écosse, mais il y a même du jus de raisin importé. Moi, je veux que le consommateur comprenne cette différence parce que l'impact économique et écologique sur la région est très différent. Ce sont plusieurs éléments ou aspects sur lesquels nous travaillons comme industrie. Nous voulons, nous avons un vin d'appellation contrôlée qui s'appelle Tidal Bay, qui indique donc un produit 100 % cultivé et produit localement. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour étendre cette approche aux autres produits. Nous avons des consommateurs qui ont à cœur l'achat des produits locaux et je pense que l'on le voit de plus en plus au Canada. Les gens s'intéressent de plus en plus à la provenance des aliments et ce qui leur importe est peut-être différent de ce qui importe aux autres. Peut-être que la certification sera moins intéressante pour certains car ils veulent avoir un prix plus attirant, plus faible. Mais pour nous, il est important d'offrir cette transparence pour que tout le monde puisse avoir les renseignements nécessaires pour prendre des décisions éclairées. L'une des clés du succès est aussi de faire perdurer la discussion, la conversation avec vos clients et vos fournisseurs. Les ventes directes ne sont pas que des ventes. Il s'agit aussi d'une relation qui se maintient entre les deux parties. Je commence maintenant à répondre aux questions qui se trouvent dans le fil de discussion. Quand je vais mentionner la question et que vous allez vous reconnaître, vous êtes libre de les poser directement. Nous avons une question d'abord pour Shina. la personne demande comment est-ce que vous avez fait pour trouver vos agriculteurs et agricultrices et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ces gens. Bien, les agriculteurs sont les mêmes qui étaient là au tout début au marché du producteur. Ce sont certains de nos fournisseurs, d'autres nous sont parvenus depuis. Généralement, c'est de bouche à l'oreille. On passe par les réseaux d'agriculteurs, par des gens qui connaissent bien le secteur. L'une des anecdotes que j'aime le plus, l'une des anecdotes, c'est donc la source de nos graines de citrouille et d'une ferme d'Alveston en Ontario, Keller Farms. Ils étaient d'abord des clients. Ils croyaient en nous. Ils adoraient nos produits. Ils achetaient nos barres tendres pour les offrir à leur personnel, pour la famille. Ensuite, finalement, ils ont commencé à vendre, à nous fournir leurs graines de citrouille. Des questions. J'en parle dans le contexte de notre entreprise. Une entreprise qui a toujours été motivée par une mission. Il est difficile de rendre l'entreprise plus... Oups! Si on peut éteindre ce microphone. Donc, ce n'est pas facile de rendre une entreprise plus durable. Donc, meilleur conseil, allez-y graduellement. Commencez par un ingrédient. Nous allons vers la certification biologique. Nous le faisons par étapes et nous avons l'objectif d'être totalement certifiés d'ici la fin de l'année. Mais je préfère faire les choses par étapes. n'imaginez pas que ce soit trop gros et que vous n'y arriverez jamais. Tannis, il y a bien des gens qui s'intéressent à vos produits. Alors, on demande comment est-ce que les consommateurs peuvent commander vos produits? Eh bien, je voulais voir le site web de près avant ce webinaire. Vous pouvez venir à la ferme, mais peut-être que vous n'êtes pas en Saskatchewan. Nous savons donc que pour l'instant, nous vendons seulement dans la province de la Saskatchewan. si vous êtes ici, demandez à quelqu'un, à un supermarché qui voudrait, par exemple, offrir nos produits. L'expédition coûte autant que la farine. Et donc, c'est pour cela qu'on essaie de trouver les distributeurs. C'est l'aspect le plus important, la distribution. La farine pèse lourd, donc, mais restez à l'affût. Nous allons continuer à trouver de nouveaux distributeurs. Là où vous achetez vos farines, achetez-leur, achetez, demandez-leur comment, où est-ce qu'ils s'apposent en farine et suggérez-les de s'apposionner chez nous. Ensuite, le pouvoir des infrastructures collectives du transport afin de rendre tout cela possible pour plusieurs petites entreprises. Vous n'êtes pas petites, vous avez dit mes lacres. Mais pour expédier les farines partout au Canada, ça, c'est un défi. Une autre question. Devenir biologique, vous obligerez de travailler le sol. est-il possible d'être ferme certifiée biologique sans travailler le sol? Je crois qu'il y a quelques fermes qui ont réussi à trouver un compromis entre la régénération et le bio. le pire ennemi de l'agriculteur, c'est les mauvais arbres. Nous sommes donc très diligents. On utilise des cultures de couverture. Il faut toujours occuper l'espace avec quelque chose de désirable pour que quelque chose d'indésirable ne puisse pas y pousser. Mais les mauvais arbres peuvent facilement s'étendre. La meilleure façon de contrôler les mauvais arbres, c'est de travailler le sol. Pour nous, ce n'est pas une option. L'érosion, nous sommes dans une province sèche et venteuse. On voyait dans quelques champs que la neige était noire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la terre érodée de nos voisins se ramasse chez nous. Nous avons une technologie qui nous permet de tuer de manière un peu chirurgique les mauvais arbres. nous ne pulvérisons pas ce produit, cet herbicide partout. C'est quelque chose, c'est un message que j'entends un peu partout, au Canada et aussi dans le monde. Il est très difficile de trouver cet équilibre entre le travail du sol et la certification biologique. je sais qu'il y a beaucoup de discussions à ce sujet, mais pour l'instant, bien, des agriculteurs sont obligés de choisir entre les deux. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour la plupart. une question générale pour les trois. Quelle politique fédérale vous permettrait d'améliorer les chaînes d'apprisonnement localisées ? Qui veut s'y aventurer ? Pour lancer cette discussion, l'agriculture et la nourriture en général est une filière importante de l'économie canadienne. Tout ce qui pourrait affecter cette économie, cette filière, fera en sorte que le gouvernement soit timide à cet égard. Mais au niveau local, au provincial, il y a des initiatives non fédérales ou c'est-à-dire non gouvernementales. Par exemple, au Québec, il y a des programmes qui existaient avant la pandémie qui sont devenus plus forts depuis la pandémie visant non seulement à protéger nos marchés, mais s'autonomiser. Il y a des initiatives locales, peut-être pas, je ne sais pas, en Saskatchewan, sur la côte ouest, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant. en Nouvelle-Écosse, un rapport a été publié il y a quelques semaines par le gouvernement provincial qui cherchait à mesurer le pourcentage des dépenses en alimentation qui 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 demeurait dans la province, c'est-à-dire quel est le pourcentage de et c'est environ 30%. Ce n'est pas du tout le cas. La réalité est que ce chiffre est beaucoup moindre. je félicite le gouvernement provincial d'avoir fait ce travail, cette recherche, car il faut effectivement mieux comprendre le pourcentage de nos aliments locaux qui se trouvent effectivement dans les cuisines locales. Nous sommes l'une des provinces ayant le taux le plus élevé de pauvreté parmi les enfants. nous avons la capacité en Nouvelle-Écosse de produire une variété énorme d'espèces végétales. Quand on retire les produits animaux de l'équation, nous sommes plutôt dans la fourchette de 5% d'approvisionnement local. nationales. Il y a énormément de places à l'amélioration et je sais que le gouvernement provincial travaille pour améliorer son approvisionnement interne, mais on a beaucoup de chemin à parcourir. Une autre question sur l'accès au capital. Comment naviguer l'équilibre entre le maintien des pratiques durables et l'atteinte des objectifs financiers ainsi que la réponse aux attentes des investisseurs. Nous avons pu obtenir un million de dollars pour mettre en place notre usine et aussi on a été appuyé par Crédit agricole Canada. Maintenant, nous sommes rentables et cela nous permet d'aller chercher de nouveaux fonds de capital risque. Ces anges, ces investisseurs s'intéressent à notre travail, comprennent que les tendances sont vers la durabilité, on parle aussi de la souveraineté alimentaire, quelque chose qui préoccupe de plus en plus les gens et ce que l'on trouve dans plusieurs situations, c'est qu'on est soit plus gros, trop gros ou trop petit. Nous sommes la plupart des investisseurs cherchent des entreprises à 10 millions ou à 20 millions de chiffres d'affaires et il y a aussi d'autres et donc on se trouvait très souvent entre deux chaises. C'est l'aspect que j'aime le moins de l'exploitation d'une entreprise, c'est la recherche des fonds mais c'est quelque chose qu'il faudra faire au moins une fois de plus afin d'arriver dans l'espace où on pourra monter sur où on pourra envisager les exportations. Nous n'avons pas d'investisseurs mais nous avons de la dette. Ça oui, je peux en parler pour nous. On travaille avec le Nova Scotia Farm Loan Board, un prêteur qui prête surtout dans le secteur agricole. Cela a été important pour nous. Cette saison, il y a eu gel et on a perdu une bonne partie de la récolte. Ça, c'est un problème pour nous. À certaines époques de l'année, il y a des hauts et des bas de roulement des fonds changés radicalement. Ça, c'est la réalité d'une entreprise agricole. Et donc, ce lien avec ce prêteur a été très, très précieux pour nous. d'autres questions avant de clore cette séance. Que recommanderiez-vous à quelqu'un qui vient de s'initier à l'agriculture et qui veut s'impliquer davantage dans la régénération et dans ce type de modèle ? D'abord, abonnez-vous à Régénération Canada. Cette carte des fermes régénératrices du Canada vous démontre ce que les gens font au Canada. C'est un magnifique outil pour trouver d'autres qui pensent comme vous. Mais ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Quand on se rassemble, on apprend mieux. on apprend davantage quand on se parle. Effectivement, oui. Rachel, quelque chose à ajouter ? Oushina ? Des conseils pour un débutant ? J'allais dire la même chose. J'adore cette carte de la régénération de RC. Je sais qu'en Nouvelle-Écosse, nous sommes très chanceux d'avoir une culture très robuste des marchés du producteur. Ça, pour nous, a été une belle façon de rejoindre les agriculteurs directement, de parler de leurs pratiques, de combler cet écart. C'est une belle communauté. que vous soyez agriculteur ou consommateur qui cherche des agriculteurs qui partagent vos valeurs. Chine, je présume que cela s'applique à non seulement comme vendeuse, mais aussi comme fournisseur, mais aussi comme acheteur. il y a beaucoup de marques canadiennes qui se trouvent en région, mais si vous êtes consommateur qui cherche à rejoindre ces petits producteurs, il y a les marchés du producteur, les détaillants, c'est indépendant, qui tendent à connaître les petits fournisseurs de leur région. Il s'agit donc de s'éloigner un peu du grand supermarché ou de l'hypermarché. Une dernière question que je pose à l'équipe de Régénération Canada. Je vous donne la parole pour cette séance. j'aimerais tellement continuer car on ne fait que commencer la discussion. Les cinéastes, les raconteurs et les artistes, comment est-ce qu'ils peuvent aider le mouvement de la Régénération? Allie, Page, quelqu'un d'autre? Alex? Conférencière. Allie a voyagé avec des cinéastes l'été passé. À part cette collaboration avec nous, la possibilité de collaborer avec nous et de visiter des fermes, il n'est pas nécessaire d'avoir un plan ou une initiative ou un projet. Si vous êtes un artiste, un cinéaste, vous pouvez vous rendre au marché du producteur, vous présenter et offrir la possibilité de filmer chez eux, de tourner. Je pense que la plupart du temps, les gens vont accepter car pour la plupart du temps, les gens n'ont pas les moyens de faire ce type de mise à marcher. Ça aidera donc à communiquer, à transmettre ces histoires, à amplifier les voix des fermières et fermiers. J'ajouterais aussi que les artistes ont toujours été essentiels pour aider la société à comprendre certains défis et pour créer un mouvement qui est plus régénérateur, un mouvement qui vise à régénérer non seulement les sols, mais nous, les êtres humains. Je trouve donc que les artistes ont un rôle essentiel à jouer dans ce changement. J'aimerais beaucoup contribuer à cette discussion-là. Nous devons donc clore la séance de ce soir. Nous sommes rendus à 7h30 et donc 19h30 et merci beaucoup à vous les conférencières d'avoir partagé vos expériences avec nous ce soir. Je suis très content de vous connaître. et les gens qui ont écouté vos histoires, je suis sûr qu'ils vont vous rejoindre et ils vont essayer d'être en contact avec vous. à vous. Merci.